La première étape est au repos. On installe un cathéter dans une benne du bras du patient. C'est un tube qui reste en place pendant toute l'intervention. Puis, on injecte le produit radioactif dedans. Ensuite, le patient attend pendant au moins 45 minutes, le temps que le produit se rende dans le muscle du cœur. Si l'examen se fait en deux jours, il faut manger pendant ce temps d'attente. C'est important pour la qualité du test. Si l'examen se fait en un jour, le patient mangera après l'étape à l'effort. Le patient se couche ensuite sur le dos. On place quelques électrodes sur son torse pour surveiller la fréquence de son cœur. Une caméra tourne autour de lui, près de sa poitrine. Cela dure de 10 à 30 minutes. Il ne faut pas bouger, mais on peut respirer normalement. La seconde étape est à l'effort. Si l'examen se déroule en une seule journée, le patient se rend dans la salle du tapis roulant. Sinon, il reviendra un autre jour. On colle 10 électrodes sur sa poitrine afin de surveiller son rythme cardiaque pendant l'exercice. Un technologue explique comment marcher sur le tapis. Une fois que le patient a commencé à marcher, la pente du tapis et la vitesse de marche augmentent peu à peu. Des mesures de la tension artérielle sont prises au début de l'examen et plusieurs fois pendant la marche. Le temps de marche est différent d'une personne à l'autre. Le cardiologue qui est présent pendant l'examen détermine quand l'effort maximal souhaité est atteint. Un technologue injecte alors le même produit radioactif que lors de la première étape par le cathéter installé au bras. Après l'injection, le patient continue à marcher pendant une minute. Comme à la première étape, le patient attend pendant au moins 45 minutes. Pendant ce temps, il doit manger. On photographie ensuite son cœur comme la première fois. Cela dure 10 à 30 minutes. Si c'est possible, on prend ensuite des photos en position sur le ventre et ça dure encore 10 à 20 minutes. Il est important de boire correctement et d'uriner plus souvent pendant 24 heures après l'examen. Cela facilite l'élimination du produit radioactif. Le médecin du patient recevra les résultats en quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada